Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la tier list. Sans plus attendre, ça va être assez simple. J'ai été regarder les datas d'à peu près au pif 15 millions de games. Ce genre de choses là, à l'heure actuelle, le tout pour déterminer ce qui se passe vraiment dans les solo queue. Le but du jeu c'est pas de vous dire ok je prends ce pic là, je le mets là, je vous fais une tier list. Je regarde vraiment ce qui se passe dans les match-up. J'ai une formule qui me permet de déterminer en gros le ranking de à quel point c'est agréable de jouer un champion. Vous êtes dans des match-up qui sont favorables ou pas comparé à tous les autres champions du jeu dans le même match-up. Et ensuite on va essayer de voir des tiers et des groupes et essayer de trouver des explications à ce que l'on voit en solo queue. Et vous avez pas mal joué parce que 15 millions de games c'est plutôt pas mal. Même si on est un peu plus tard que d'habitude dans le patch, je dois dire que vous vous êtes quand même pas mal donné. C'est très agréable à voir. Vous allez aussi avoir, j'ai un tout nouvel outil qui me permet bien entendu de beaucoup regarder ce qui se passe dans les games avec des modifications et autres. Ce qui va me permettre d'être bien plus performant que d'habitude pour vous narrer tout ce qui s'y passe. Passons directement à notre ami la tier list de la top lane. Avec la bonne couleur ça sera bien plus facile. Ce qui va nous intéresser top, alors pour vous donner des informations, puisque je vais pas mal regarder ce qui s'y passe. Ce qui va nous intéresser c'est déjà de regarder les vraies différences qu'on a en chaîne qui se retrouve un peu au sommet de tout. Poppy qui paraît pas tout à fait étonnant. Et globalement un joli continuum jusqu'à arriver au pic le plus mauvais de la lane. Smolder, ce qui n'est pas tout à fait véritablement surprenant. Même si elle a plus de points que la dernière fois, il faut le savoir, elle a l'air monté. On va commencer par regarder les scores tout en bas. Soyons très clairs, je vais vous montrer les pick rates, les scores vous les avez en face. Ce qui nous intéresse ici c'est de savoir que ça va pas trop trop bouger. Yone remonte un peu en termes de points. C'est pas tout à fait étonnant, on se retrouve dans un champion qui est toujours un peu compliqué. Parce qu'il est très difficile à jouer, pas très facile comme son frère Yasuo. Et la véritable question qu'on va toujours se poser avec ce champion c'est Est-ce qu'il est équilibré pour les pros ? Est-ce qu'il est équilibré pour le OLO ? Ou est-ce qu'il est équilibré pour les gens à peu près normaux ? Et c'est ça qu'on a regardé. Actuellement Riot Games considère que Yasuo et Yone ont quelques petits problèmes. Ils vont d'ailleurs être buff. Donc c'est pas illogique de les trouver à ce niveau là. Ce qui est relativement intéressant, c'est vraiment le cran au-dessus. Parce que si je vais chercher le cran d'après, vous allez avoir un tas de picks qui sont très intéressants. Vous avez Vladimir. Alors Vladimir, il faut savoir juste une chose, il a pas trop bougé. Il avait été patch dans le patch précédent, de manière à ce que la strade ne bouge pas. Ce qui change sur Vlad, c'est son pick right, qui a été quasiment divisé par 3. Il y a une chose qui arrive ici, c'est Yasuo, j'en ai déjà parlé. C'est Train d'Amer. Train d'Amer qui, malgré tout, va rejoindre un autre champion qui s'appelle Garen. Ce sont des champions qui ont été touchés très fort par le 14-18. Mais genre très fort. Train d'Amer, c'est simple. Là, à l'heure actuelle, je vous donne les infos. Train d'Amer, il est à peu près à moins 300. Train d'Amer, il a perdu 550 points. Train d'Amer, il était là. 550 points directs. Vous avez Garen, juste à côté, qui est à 530. Donc on a des champions qui étaient corrects dans le hat-hier à fond. Tout va bien. Ah, euh... Si vous n'êtes pas un main, vous n'êtes peut-être pas les champions à jouer en ce moment. Je dis ça, vous avez Irelia aussi, qui est pas mal touchée. Qui ne change pas de tier, je crois. Elle fait moins 200, mais elle était déjà à la frontière du C. Donc ça ne bouge pas. Mais véritablement, Garen est Train d'Amer, elle a été touchée. La raison est... J'ai failli faire une vidéo là-dessus. Sur ces deux-là, et notamment Garen. Parce que Garen, je le joue. Donc je le sais très bien. Garen, ce que vous allez rencontrer, c'est qu'en fait, c'est un champion qui a besoin de mou speed, de beaucoup d'attaque speed, de réussir à tuer les gens rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé sur Garen ? L'Estro-Pure perd de l'AD, les Berserker sont moins fortes, le Danseur Fantôme perd de la mou speed, et c'est important pour Garen. Et la lame d'infini est 400 gold plus chère, je crois. 200 ou 400 gold plus chère. En gros, pour avoir le même Garen, il faut avoir 3-4 kills de plus. Oui, c'est un champion qui, du coup, a pris, parce que Garen, il n'y a pas d'autre mécanique que faire la mécanique de Garen. Jouer Garen, c'est un art. Ce n'est pas si facile que ça, contrairement à ce que les gens pensent. C'est facile d'exécution, mais ce n'est pas facile pour penser, parce que c'est un champion où tu fais la moindre heure, tu ne sers à rien. Vraiment, tu peux toujours flasher, mais si tu as flashé au mauvais moment, tu as perdu la game. Train d'amère, c'est un peu le même délire. En fait, si Train d'amère ne te tue pas aussi vite, si Train d'amère a un scaling ADC qui est moins intéressant, tu sais donc ce qui va se passer. Train d'amère va appuyer sur R, va essayer de te tuer, 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 et il a besoin d'une auto de plus, ce qui fait qu'il meurt. Et au lieu de faire tous les moves de Train d'amère où il te dive et il survit à la dernière auto, il meurt à cette dernière auto. Et ça, ça fait très, 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 très mal à ses champions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que, personnellement, à titre personnel, Garen est passé dans des champions qui étaient considérés comme les plus new friendly, où je pense que personne ne me plaindra en disant Garen s'est fait nerf. Écoutez, si c'est pas Garen, il y aura pire. Ne vous inquiétez pas, les joueurs de Garen, ils vont trouver quelque chose. Mais c'est le pic qui a perdu, je crois, le plus de points avec Train d'amère. À ceci près que Train d'amère, son pic rate n'a pas bougé. Garen, croyez-moi, ça va s'effondrer. À la sortie du patch, en diamant et plus, Garen, c'était 7% de win-right en moins. Il est passé de 53 à 47... C'est remonté depuis, ça s'est restabilisé, parce qu'on réfléchit un peu sur les builds. On est sur le 14-18, c'est un peu compliqué. Mais c'est ce qui s'est passé sur notre ami Garen. Globalement, un pic qui a du mal à s'en sortir. Au mid, il a disparu. Je vous donne cette info. On va aller chercher le Béthière. Alors le Béthière, ce qui va nous intéresser ici, principalement, ça va être de regarder les gros changements. Vous avez Panthéon qui est pas mal descendu. Il est en Béthière, Panthéon. Il est à moins 78. Ici, je ne le voyais pas, excusez-moi. Vous avez Panthéon qui est pas mal descendu, qui littéralement était à la limite du A, et qui maintenant se retrouve littéralement dans le B. Fiora aussi, une scaleuse à l'heure actuelle. C'est plus dur de tuer les gens, c'est plus dur d'avoir de l'AD pour avoir les dégâts bruts. Ce qui est intéressant avec Fiora, c'est qu'elle transforme l'AD en dégâts bruts. L'augmentation de tankiness est moins grave pour Fiora, parce que de toute manière, elle tape en pourcent des PV en dégâts bruts. Vous n'avez pas de counter à ça. J'ai joué contre une Fiora en ultimate scale book. Il y avait une armor to win. J'avais Fiora et Smulder en face de moi. Moi, j'avais Volibear, j'avais 350 armures. À peu près 1000 points de dégâts bruts par seconde, je prenais. C'est Tourelle du Nexus tiers, à peu près, en endgame. Le souci, c'est que ça, c'est le scale book. Vous avez beaucoup de ressources. On joue avec des ultimes supplémentaires. Les games ont beaucoup de kills. C'est normal d'arriver en late game et d'être extrêmement faite. Ce n'est pas le cas de Fiora à l'heure actuelle. Si vous devez attendre 4 items pour jouer Fiora en solo queue, vous ne la jouerez pas. Vous avez aussi Darius qui prend un sacré taquet. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Les gens non plus. Dans mon score, il est passé de... Globalement, c'est 2... Il a perdu 200 points à peu près. Il est passé de globalement, j'étais un... Pas à tiers. Ah, je suis un... 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 B tiers moyen. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Je pense qu'une histoire de statistique, parce que Darius, c'est un champion qui a besoin quand même d'AD. On a retiré un peu d'AD dans ses builds. Et il ne profite pas tant que ça du hub de tanking qui a été proposé. Il n'aime pas spécifiquement les items qui sont actuellement forts. Donc, il y a un gros changement là-dessus. Vous avez Seth aussi, qui pour les... Probablement les mêmes raisons. Il prend aussi un sacré taquet. Alors, lui, c'est plutôt moins 300 points. Donc là, il était à plus 300. Et plus 300, ça l'amène là. À la frontière du S en termes de points. Ou de décent points. Donc, c'est un champion qui va être beaucoup moins costaud. Ça se voit déjà sur son pick rate. Seth est un champion qui prenait du pick rate assez régulièrement. Et qui maintenant n'en prend plus. Quelque chose à remarquer. Vous avez ensuite le Atir. Alors, lui, il va être un peu plus classique. Parce que paradoxalement, ça n'a pas trop changé en haut. Une fois qu'on a retiré les piques qu'on a récupérées en B et en C. Vous avez à peu près les piques habituels. Bon. Je vais vous faire mentir un peu. Urgot descend un peu. Vous avez aussi Warwick qui descend quand même par rapport au 14-18 en termes de points. Vous avez des gros changements sur les piques qui sont globalement plus intéressants pour les gens. Vous avez Horn qui prend du pick rate. Vous avez Volibert qui prend du pick rate. Parce que c'est actuellement considéré comme un des meilleurs piques de la méta au top. Pour le jouer beaucoup, ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas Garen, Volibert. Garen, c'est facile d'exécution. Et c'est dur pour rester dans la game et toujours rester relevant dans la game. Volibert, ce n'est pas évident d'exécution. C'est dur de snowball proprement, fortement, en solo avec. Par contre, une fois que vous êtes dans les estiards mouches, le mid-game de Voli à deux items, c'est un truc. C'est vraiment un truc. Mais ce n'est pas le pick le plus intéressant. Deux grands gagnants, c'est Nasus et Mundo. Nasus et Mundo qui font, je crois, les deux plus grosses montées qu'on a ici. On en a une autre qui arrive, ça va être Singed ensuite, qui est dans la même game. Qui passe de 0 à 300 points. Chez moi, ça veut dire une chose, c'est que les picks sont devenus très intéressants à jouer. Nasus, c'est parce qu'en fait, il est plus tanky. Donc lui, comme Mystax, c'est génial. Riot le sait, a attaqué principalement Vegard sur le 14.20. Il n'a pas attaqué Nasus. Donc profitez-en, à l'heure actuelle, si vous avez un Nasus, costaud. Mundo, lui, va se faire rééquilibrer et on l'a vu très vite. Parce que le pick right monte. À l'heure actuelle, les builds de Mundo sont assez débiles. Et derrière, après, c'est vraiment ce qui va se passer dans le estiard. Vous avez dans le estiard les habituels. Camille, qui monte un peu. Mordecaiser, qui monte un peu aussi en priorité. Méfiez-vous, Mordecaiser, ça a l'air simple. Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que c'est un champion qui est relativement long. Tahm Kench, qui n'est pas autant au sommet que ce que j'aurais prévu. Les items ont l'air fait pour lui. Mais au final, c'est plus le stacking d'HP qui l'intéresse que les résistances. Et c'est peut-être ça qui le gêne. Singed, qui, avec plus de 350 points, passe de « Je suis au milieu du pack » à « Je suis le troisième pick le plus gradé de cette liste ». Ça veut dire une chose sur Singed, pas nécessairement qu'il est automatiquement meilleur que les autres picks, mais que c'est le plus grand profiteur du fait qu'il ait moins dégâts. Parce que si vous ne tuez pas Sing, il ne vous en présente plus longtemps, donc il fait plus de dégâts. Il a en plus une mécanique sur son air qui est « Bonjour, j'appuie sur air et j'imprime un item de résistance et de régène ». Relativement en pratique, il y a peu de champions qui font ça quand même. Si vous ne tuez pas Singed, la régène continue. Donc en fait, moins vous tuez Sing, moins vous le tuez. Moins vous le tuez, moins vous le tuez, moins vous le tuez, moins vous le tuez. Ça snowball. Résultat des courses, c'est un champion qui s'en sert extrêmement bien. « Poppy », vous avez remarqué, « Poppy c'est fort ». « Poppy c'est enfin remonté à la top lane ». Ça va prendre un léger nerf sur la Poppy support au 14.20. On va voir ce que ça va donner du côté de Riot. Ils essayent de faire en sorte que ça soit neutre pour Poppy top et Poppy jungle. Et même un petit up pour Poppy jungle. On va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas encore tout à fait vendu sur tous les changements. Et bien entendu, au sommet de la méta, vous avez Shen qui est souvent en forme, qui l'est un peu trop. Pourquoi je pense qu'il est au sommet de la méta et que là, ce point, il n'est pas anecdotique ? On est sur un champion qui était de l'ordre de 3% de pick rate et qui vient de prendre 1,3% en plus. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça veut dire que la hausse de pick rate que vous voyez, elle n'est pas nécessairement liée au fait que les gens soient bons dessus. L'hausse de win rate fait que les gens soient bons dessus et ça a été up. Ça veut aussi probablement dire qu'il y a des choses dans les statistiques au niveau du champion. Si je vous montre un écran de statistiques assez simple, vous avez le win rate de Shen. Alors, bizarrement, beaucoup de champions, notamment à OLO, ont eu une baisse de win rate. Un creux ici, je ne me l'explique pas. Il existe. Vous avez des problèmes dans les datas qui arrivent sur certains champions. Par contre, ce qui est à peu près certain, et ça a l'air d'être né, le pick rate de Shen monte, son win rate reste à peu près égal, voire même était en train de monter. Quand vous regardez un peu, on est sur un champion qui est plutôt en forme. Parce que, très logiquement, si vous avez le pick rate qui augmente doucement, les gens deviennent meilleurs à Shen, donc vous n'avez pas l'effet de plus de noob jou, ça baisse le win rate. Probablement que le champion n'est pas à l'heure actuelle à son sommet de pick. Il a démarré il y a littéralement un mois aux alentours des 2%. Maintenant, on est de l'ordre des 5%. Hormis les gros, gros, gros joueurs, en un mois, vous ne maîtrisez pas un champion. En un mois, en jouant de partie par jour, par jour, c'est beaucoup. Moi, j'ai peut-être le temps de faire ça quand je ne fais pas de vidéo, c'est tout. Les pros, ils le font. Il faut vraiment le faire. Il ne faut jouer que Shen. Vous avez 60 games de Shen, ce qui vous permet de sortir de la range. Je suis noob sur Shen. Vous avez la moitié des joueurs de Shen qui tirent le win rate vers le bas. Vous avez un champion qui continue à monter en win rate. Qui, d'ailleurs, alors vous ne le voyez pas, mais le win rate est ici. Parce que je suis sorti du site pour vous montrer l'information. J'ai d'autres choses à faire de temps en temps. Pour un champion qui se retrouve en haut, c'est probablement qu'à l'heure actuelle, entre le tanking, le fait qu'il aime bien l'armure, le fait que les ADC ne sont pas si forts que ça, et que Shen gère bien les AP, paradoxalement avec ses shields, c'est plutôt puissant. Ça, c'est pour la top lane. Vous avez normalement toutes les informations pour jouer vos champions préférés. Désolé à tous ceux qui vont prendre Shen et qui vont in the game. Shen, ce n'est pas un perso facile. Tout le S tier, ce n'est pas des persos faciles. Si vous cherchez des persos qui marchent bien, allez, cherchez plutôt dans le R. Et en attendant, on passe à la jungle. Alors, la jungle, laissez-moi vous dire une chose, c'est le bazar ! J'ai des chiffres dans tous les sens. Véritablement, partout, dans tous les sens. Il y a des champions qui dégringolent, il y a des champions qui sont dedans, il y a des champions qui sont au fond, qui continuent d'être au fond. Et ça va être un sacré bazar. On va commencer par le fond, et je vais vous raconter au fur et à mesure ce qui se passe. Les deux derniers. Rengar, moins 300 points, ce qui le fait littéralement avant-dernier de la Ligue. Un personnage qui joue l'étalité et crit. Les crit ont été nerfés. Bah, du coup, c'est plus dur pour lui. Vous avez Sylas qui ne bouge pas, qui est toujours au fond, qui y était. Vous avez ensuite, là ça va être assez simple, le S tier qui va être principalement rempli au fond par des piques qui ne s'en sont pas très très bien sortis du match. Vous avez Vaille qui fait un petit moins 100 points et qui perd encore du pick rate. Difficile à jouer, Vaille a besoin de stuff pour fonctionner très fort en solo queue. Résultat des courses, si le stuff est moins efficace sur elle, il y a d'autres champions qui sont un peu plus intéressants qu'elle. Lissine, un peu le même délire, avec moins 200 qui se met littéralement juste derrière notre ami Rengar. Aïe ! Et le troisième dans tout ça, c'est Ekarim. Et là, je vous ai fait littéralement les plus gros perdants du patch en termes de points. Ekarim, qui pour une raison extrêmement bizarre, un champion qui ne joue pas létalité, ne joue pas ADC, mais joue bruiseur, tanky, mais avec de l'AD, donc qui a besoin de l'AD pour fonctionner, chose qui est énerve, qui ne peut pas véritablement faire une cote épineuse parce que ça ne l'intéresse pas, lui, il veut éventuellement des items de bruiseur pour faire des points de vie en plus, se retrouve coincé et avoir des builds qui ne fonctionnent probablement pas. Il va falloir le rebuild un tout petit peu, et c'est ça qui va poser problème avec Ekarim, ce qui fait que là, globalement, on est des champions qui ont pas mal de difficultés. Ça se voit d'ailleurs, son win rate a baissé à l'heure actuelle, il a l'air de se stabiliser à 1 ou 2% en dessous, son pick rate a pris 2%, et on s'est mis à arrêter de le ban. Ça, c'est généralement signe qu'un champion n'est plus très fort. Quand on se met à arrêter de le ban, ça veut dire qu'il frustre pas des gens. C'est ça, la véritable chose que je voulais vous donner sur Ekarim, parce que ça reste quand même le champion. Quand je l'ai vu, j'ai fait, aïe ! A l'inverse, alors, si je veux à nier remonter, elle était à moins 500, elle est désormais à 250. Bah, elle a des bons scalings sur l'armure, elle a des bons PV, les nerfs lui vont bien, il n'y a pas de soucis. Tout le reste, à l'exception peut-être de Graves, qui profite globalement des items, le reste, on est dans de la fluctuation statistique. Ça va pour tout le monde. Il n'y a pas de gros, gros, gros changements sur la manière dont ça fonctionne. Rappelez-vous, en C, c'est principalement, il y a des match-ups qui vont être assez sharp et assez difficiles, ou c'est des champions qui sont, de base, difficiles à jouer. Nidalee, on te regarde. Pour la suite. Alors, oui, pas mal. Ça démarre à Kindred et ça finit à Jarvan. Dans ce tiers, vous avez parmi les plus grands gagnants du patch. Le devineriez-vous ? Vous avez Chaco qui ne s'en sort pas très bien. Chaco, il aime bien les critiques et la lame d'un finishère, ça l'embête. Vous avez, globalement, le reste, ça reste dans du plus 100, moins 200, peut-être Braillard, qui se trouve un peu du syndrome, du syndrome et Karim. Vous avez un moins 250 pour Xin Zhao, qui passe d'un solida tiers à bonjour, ok. J'ai l'impression, quand même, globalement, que les briseurs qui ont été touchés par, il y a moins de moussepeed, il y a moins d'addish, ça ne leur plaît pas, parce que leur but du jeu, pour fonctionner dans League of Legends, c'était un peu calibré par, j'ai des points de vie, si je tombe sur un squishy, je l'éclate. C'est un peu moins vrai, donc du coup, c'est un peu plus dur. Pour les grands gagnants, vous aurez donc compris qu'il y a Thalia, un AP qui, si elle ne burst pas, a beaucoup de dégâts. Étonnant. Brand, un AP qui, si elle ne burst pas, a énormément de dégâts. Et qui, en plus, on n'a pas vraiment nerf ses items. Brand, vous enlevez... Franchement, Brand, vous enlevez 20 AP sur le Yandri. Oh, quel dommage ! Anyway, j'ai Dodot ! C'est un peu ça qui se passe. Et vous avez notre ami Brand, qui a l'air de rien. Je vous l'ai dit, c'est dommage. Je vais refaire une couche. Brand, c'est... Bouge pas en pick rate, prends plus 500 points dans ma tier list. Alors, je ne suis pas expert en mathématiques, je n'ai pas une thèse en physique des particules. En tout cas, il n'y a pas trop de maths dans la physique des particules. On met des lettres à la place des chiffres. 100 moins 500, ça fait moins 400. Là ? Ah, il s'est bien remis, le monsieur. Ah, il s'est plutôt bien remis. Franchement. Ça n'a pas l'air totalement naze, ce que je vois. Et les chiffres... Ils ne me font pas mentir. Il a pris un ou deux points de build rate. Quand on regarde exclusivement le haut niveau en diamant plus, donc c'est... une petite vingtaine de pourcents de mes statistiques. Non, c'est un tiers de mes statistiques. En diamant plus, il a même pris jusqu'à 4 points à l'heure actuelle. On a un pic qui surperforme à mort. Et là, je suis au début des courbes. De ce que j'ai regardé, je suis au début des courbes. Je n'ai pas les tendances, parce que c'est le problème. Quand je prends une photo, vous prenez une photo de ce qui se passe. S'il y a une montagne qui pousse, vous prenez une photo de la montagne au moment où elle est poussée. Si il y a un avion qui décolle, vous allez dire « L'avion est au sol ? » Non, il est déjà parti, une fois que vous regardez. C'est le problème que j'ai, je ne peux pas déduire la suite. Mais Brand, il y a un monde dans lequel, dans la tier liste suivante, s'il n'y a pas de rectification, il se retrouve en S. Parce que là, les tendances, les chiffres, et surtout le plus 500, me font dire qu'il y a quelque chose dans le pic. Il y a du signal. Regardez-le. Testez-le et dites-moi. Vraiment, ça m'intéresse de voir s'il y a des changements. Ensuite, pour le reste, vous avez globalement notre ami nocturne qui apparaît, je crois. Non, c'est dans le prochain tier. Vous avez globalement un B tier qui est globalement plein. Je vous ai parlé des gros changements et des champions qui ne s'en sont pas sortis. Passons au tier d'après. Hop, pardon. Le tier de jungle, on a dit, qui est beaucoup plus court. Vous avez remarqué que globalement, le B est très long. Il y a vraiment des ruptures de pente qui sont nettes. Donc, si je crée un B à cet endroit-là, ça va ressembler à ça. Le A est assez court. Parce qu'il y a vraiment un pic qui est au-dessus des autres. Ensuite, des pics qui sont vraiment dans un pack. Des pics dans un pack. Des pics dans un pack. Vous avez remarqué, ce n'est pas très dur de gérer les délimitations ici pour créer ces tiers. En A, vous avez nocturne qui perd 200 points. Alors, 200 points, il passe de chemin S à A. Très logiquement, il stade check moins. Il y a moins de stades dans ses items, donc ce n'est pas tout à fait illogique. Vous avez scarner qui monte. Scarner, il monte pour deux raisons. Déjà, on a fini par trouver le build qui fonctionne dans son loctue. Ensuite, les pros commencent à le jouer, donc vous allez le voir. Et c'est ça qui est terrifiant. Scarner en a doublé son pic rate. On n'a pas aplati ses stats. Ça veut donc dire que c'est très fort. Parce que moi, quand on augmente le pic rate, quand on augmente le score, chez moi, ça veut dire que le pic n'a pas fini de monter. Si Riot n'intervient pas sur Scarner, on va avoir probablement des soucis sur le pic. On va voir ce que ça va donner. Pour le reste, que du très classique. Lilia Gwenn qui profite véritablement bien de la méta. Ça ne bouge pas trop au pic rate, ça ne bouge pas trop au niveau des scores. Je ne vais pas en parler plus longtemps. En S, par contre, il y a encore un peu de mouvement. Rek'Sai, je n'avais rien dit, mais il n'y avait rien à dire. C'est Nunu qui prend 250 points, donc il passe de assez moyen à relativement bon. Amumu qui baisse un peu. Amumu est un peu moins dépendant du dot du Luandry et il aime bien avoir un peu plus d'AP. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques changements là-dessus. C'est accessoirement un champion qui a des interactions assez bizarres avec les items du jeu. Vraiment, le champion, tu peux l'ignorer ou tu ne peux pas... Quand tu ne l'ignores pas, tu ne le tapes pas dessus. Les items d'armure ne sont pas si importants que ça. Quand tu l'ignores, c'est les dots qui vont le tuer. Donc, c'est son passif, ses dégâts bruts, ce genre de choses-là. Et globalement, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il y ait de grosses fluctuations. Shyvana qui monte un tout petit peu, qui va d'ailleurs se faire rééquilibrer par Riot. Il considère que le pique est un peu fort en ce moment. Ce n'est pas tout à fait étonnant. Et Volibert, oui, c'est fort au top. C'est fort en juggle pour les mêmes raisons parce qu'il y a plus d'escarmouches en jungle. C'est plus intéressant. Et vous avez tout en haut juste un champion qui a bien profité de tout. Je vais vous dire même une chose. Udyr n'a pas bougé. Il se joue principalement AP parce que c'est le dot qui l'intéresse. Ce n'est pas l'AP pure. Ça va être rectifié. Si vous jouez à Udyr AD, cependant, vous allez aussi prendre une tarte parce qu'ils vont toucher à sa mousse pide. Ça, ça peut être dangereux pour le pique. Mais sinon, dans ma tier list, il est au sommet. Il y a des gens qui sont remontés. Ce qui se passe, c'est plus qu'il est un peu tout seul parce que tout le monde a descendu et ceux qui sont montés ne sont pas montés assez. A voir ce que ça peut donner. Pour les plus gros changements de pique rate, ce que je voulais vous parler, c'est que globalement, en jungle, il y a des chiffres partout. Il y a des changements de pique rate qui sont assez importants. vous avez notre ami Viego ici qui atteint quasiment les 18% de pique rate. C'est gigantesque. Le deuxième pic est à 15% et c'est Lissine. Ils viennent de s'échanger leur place. Vous avez un champion qui vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur, c'est Elise qui, à l'heure actuelle, a probablement du potentiel devant elle parce que Elise, malgré tout, ça reste top 10 dans les augmentations de score. Plus 100. Ce n'est pas incroyable. Cependant, les gens se remettent à jouer Elise. Elle a probablement encore pas mal de potentiel devant elle surtout qu'elle vient de passer de 2,5% de pique rate à 7. Elle est passée de littéralement que je calcule vite fait. Moi, j'ai à peu près 35 piques. Elle est passée de bottom 10 donc de top 25-26 en jungle à top 6 devant Lilia devant Amumu devant Kane devant Nidalee qui est paradoxalement assez jouie. Devant Udyr et Maitre Yi un pique qui est à l'heure actuelle assez populaire. Vous avez aussi dans les petits changements qu'il faut prendre en compte vous avez un Carthus qui double son pique rate en jungle qui passe à 3%. C'est peut-être un truc à regarder. Et globalement, dans les champions qui perdent, on n'a pas de champion qui prend juste bonjour, j'ai mon pique rate divisé par 2. Je n'ai pas vu ça. Vous avez plutôt des gros champions qui perdent plutôt au profit de Viego et Elise qui aplatit un peu tout le reste. Ce qui change c'est l'organisation des piques un peu partout. Une jungle donc assez stack. Vous avez toutes les infos. Passons à la mid lane. Mid lane qui va être principalement concernée par une chose qui s'appelle le... On s'en fiche parce que le mid je vais vous dire une chose. Ça n'a pas particulièrement été touché. Les ADC ont pris un taquet encore plus monumental qu'avant. C'est juste qu'ils sont en train de sortir. D'ailleurs, vous êtes en train de le voir. Ici, vous allez regarder en bas. Je n'ai plus que Tristana et Smolder. Il n'y a plus de Luciane. Il n'y a plus de Corky. Ça va. Vous avez quelques champions qui vont descendre. Typiquement, vous avez une affilée que j'avais tendance à mettre au top qui n'y est plus. Vous avez un champion qui arrive. Un petit Nasus. pour en parler. Vous avez des très, très, très gros changements mais très peu. Vous avez des gros taquets qui ont été mis et j'ai du mal à me les expliquer. C'est pour ça. On en parle tout de suite. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des informations sur ce que vous voulez et ce que vous pensez qui est la raison de ce que je vous montre. N'hésitez pas à le dire. Ça m'intéresse. Moi, personnellement, des fois, je n'ai pas la solution à tout. Cette tier liste n'est pas là pour vous dire voici ce que tu dois jouer mais plus voici ce qui est joué. La différence est assez subtile mais très, très, très importante. Tristan Asmolder et Azir se prendra. Je peux juste dire une chose. Ça n'a pas bougé. Ils sont au fond en train et Azir, normalement, est le gatekeeper. Si vous êtes plus bas qu'Azir, normalement, c'est un champion qui doit disparaître dans la mid lane. Si vous êtes plus haut qu'Azir, normalement, c'est que vous n'êtes pas un champion aussi dur à jouer qu'Azir. Les frères Asagi arrivent juste au tiers d'après. Rejoins quasiment par toute la famille du couteau parce que vous avez Talon aussi. Katarina qui n'est pas là mais qui pourrait jouer. Les Asagi, Irelia, je pense que c'est principalement un problème de build. Irelia, il y a des builds qui sont un peu compliqués à sortir. Il va falloir que vous les retrouviez. Les Asagi, ils ont perdu en force parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment les builds et les crits sont plus chers donc ce n'est pas bon pour eux. Tout ce groupe-là, c'est entre moins 100 et moins 200. Donc c'est des champions qui étaient avant correctement dans le bétière qui se sont retrouvés à tomber. Ça veut dire qu'en termes d'efficacité, on a plus eu une inversion. Typiquement, vous voyez, Kali à 0 et c'est ce qu'il avait prévu dans Riot Games. Riot Games, c'est en changeant la manière dont fonctionnent les items, ce qu'on allait voir, c'est des grands gagnants, des grands perdants et surtout des classes qui allaient tomber. Et là, tout ça, c'est des gens qui étaient avant entre 0 et moins 150 points ce qui n'est plutôt pas bon signe pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pire juste après. Si on va chercher le B, alors le B, il va falloir que je vous montre une chose parce que là, vous n'allez pas me croire quand je vous dis le plus grand perdant, c'est lui. On a Tselfake qui, pour une raison que j'ignore, TF sur ce patch, vient de passer de 300 à 150 points. Je pense qu'il y a un artefact statistique. Je vais vous montrer pourquoi. TF, vous avez ce truc un peu bizarre dans les stats qui fait que le win rate s'est effondré un peu pour tout le monde à un moment donné. notamment à haut niveau et que ça baisse un peu pour tout le monde sans toucher les pick rates. Genre vraiment, il y a eu quelque chose un peu bizarre au niveau des stats. Twisted Fate est remonté. C'est un champion sur la pente descendante. Donc quand je compare ici qui était avant et là littéralement maintenant, on voit bien que dans les stats, il y a un trou. Donc TF a été touché. Son pick rate n'a pas bougé. Son nombre de parties a drastiquement baissé à haut niveau. Et vous voyez une chose que je vais vous dire. Vous voyez là, cette courbe là. Cette courbe vous dit une seule chose, c'est le win rate baisse et il remonte. Le nombre de parties n'a pas bougé. Le pick rate n'a pas bougé par contre le nombre de games à jouer. Typiquement, ça veut dire qu'à ce niveau là, ils jouent juste beaucoup moins de games parce que c'est pas le pick rate. Donc à l'heure actuelle, c'est plus une courbe d'apprentissage des items, une courbe d'apprentissage de ce qui se passe dans le jeu qu'il est en train de faire. Les gens sont en train de s'adapter sur les builds et ils ont testé des choses et ça n'a pas marché. Donc pour le moment, et ça c'est quelque chose que je vais vous demander si vous suivez la vidéo d'un bout en vous, de bien prendre en compte. on est sur un patch qui est très émouvant. TF n'est peut-être pas à sa place. Je ne sais pas pour TF. Si vous avez des vraies solutions au pick, je les prends. À l'heure actuelle, je ne m'explique pas le fait qu'ils descendent. Autant, la dé, il y en a un peu moins dans le jeu. La létalité, ils l'ont laissé mais globalement, ça n'a pas changé grand chose. Et on a des prédateurs assez intéressants parce qu'il y a un Nasus qui arrive à la Midlane. Vous allez voir, Nasus contre un assassin. Stat check un peu à un moment donné. C'est très fort. Vous avez ce genre de choses-là. Ça, c'était pour TF qui, il fallait qu'on en parle tout de suite. Aurora, ça ne bouge pas. Oriana, ça ne bouge pas. Akshan et Fizz perdent un peu. Akshan, c'est pour les crit. Fizz, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas vraiment. Fizz, je pense que c'est un artefact de statistique là encore. Oui, il est plus fort. J'ai vraiment ce trou dans les stats qui n'est pas tout à fait agréable à l'arrivée du patch. C'est malheureusement comme ça. Résultat des cours, je pense que Fizz, on en parle au patch suivant. Il y aura probablement des gros changements et je ne serais pas étonné d'avoir une tier list qui est relativement off en termes de statistiques jusqu'au 14.21 parce que si j'ai des problèmes sur les datas de ce patch, ça implique sur ce patch et le suivant parce que pour avoir les différences et pour avoir le signal, je suis obligé de comparer au patch précédent. Et donc très logiquement, quand il y a un souci sur un patch, j'ai autre chose. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. On va laisser couler. Le reste n'a pas trop bougé. Et on peut regarder juste Akali qui prend du pick rate qui va arriver sur les 7,5%. Et qui est de plus en plus legit. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime Akali. Ah bah, ça ne sort pas dans la bouche. Je n'aime Akali. Désolé. Ça va. Après, de temps en temps, je vais essayer de prononcer ce mot-là, mais je n'y arrive pas. Donc, pour le A, un peu plus simple ici. Pour le A, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de gros changements. Vous avez Nafiri qui est quand même pas mal descendue et Diana avec. Vous avez une montée de Wei qui est assez sympathique qu'il faut regarder là-dessus. Ou Wei arrive à maintenir à la longue son nombre de pick, enfin son win rate, mais visiblement, on s'en sort un tout petit peu mieux que d'autres champions dans le patch. Ça se voit notamment à plus bas niveau qu'à haut niveau. C'est assez intéressant là-dessus. Et j'avais dit, entre Wei, j'avais Diana et Harry et Nafiri. Je voulais regarder Diana rapidement. Diana, j'ai bien entendu l'éternel problème du nombre de games. Mais rien de bien grave, ça n'a pas tout à fait bougé. Pas étonnant. Donc, si ça ne bouge pas pour Diana, c'est plutôt bon signe pour elle en général, elle bouge pas mal. Et Nafiri, j'ai l'impression que les gens ont testé des choses et qu'ils ne s'en sont pas encore remis parce que les win rigs fluctuent énormément. Son ban rate baisse, donc plutôt bon signe pour elle, mais on est véritablement sur un champion qui est dans une phase de fluctuation assez importante potentiellement sur ses builds, potentiellement sur ce qu'on fait, à voir ce que ça va donner. à l'inverse d'un champion qui va arriver dans l'ES plus, dans l'ES plus, vous avez les gagnants. Dans l'ES, vous avez les gagnants. Vegard, Nasus, Talia, Kasada, Aurélion, Sol, qui sont le pentacle de grands gagnants qui sont littéralement arrivés de nulle part. Enfin, Nasus, il est passé de, je suis en pick à zéro à la mid lane et je suis là. Il baisse un peu en pick rate, mais en fait, il gagne en win rate, ce qui baisse en pick rate parce que ce n'est pas le Nasus AP qu'on joue, c'est le Nasus AT en ce moment. À jouer principalement en counter, dans les match-up qui ne peuvent pas vous tanker, vous jouez plutôt résistance, plutôt que full dégâts, vous êtes là pour stacker, vous êtes là pour avoir la prio. Kasada, très logiquement, tout ce qui est stack et tout ce qui a un kit qui fonctionne et qui aime bien qu'on burst moins fort est plus costaud et tout ce tir-là, c'est du win rate, 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 j'ai rien à vous dire. vous avez compris comme moi. Nasus, c'est juste, je vous les ai montré, c'est court, mais il y a, ça descend et ça remonte. Non, Nasus, c'est monté, d'un coup. Voilà, ça a pris 2%. Sans trop, enfin, par moment, ça prend 2%, mais vous savez, le pick rate, il fait une tanque comme ça. Non, le pick rate ne bouge pas, c'est juste que le pick rate est en baisse constante depuis un moment et donc que ça continue à baisser. Nasus, il y a un truc, et Nasus mid, il y a un vrai truc. Et le problème de Nasus mid, c'est quand je vois les builds, il n'y a pas d'AP. C'est Trinity into tank. Ça, ça me fait peur. Perso, ça, ça me fait peur. Pour la mid lane, Anivia, il y a des gens qui commencent à dire Anivia, c'est fort. J'ai vu la tier list de Humanoïde, je crois, qui dit Anivia, c'est OP. Oui, oui, on le sait. Quand vous avez une Anivia, c'est très fort. Quand vous avez une Vex, c'est très fort. Ces piques n'ont pas été touchées. Ces piques fonctionnent toujours aussi bien parce qu'Anivia, c'est un kit de base qui est fort. Vex, c'est un kit de base qui est fort, donc on change les items. Anivia, c'est même pire. Allez, plus tanki. Cool. Pas illogique de les retrouver tout en haut. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ces piques. Ce n'est que c'est assez classique. J'attends juste que ça se stabilise et qu'il y a des piques qui rejoignent le pic d'auto-hide parce qu'en général, on m'a mis dans l'entre 4. Là, c'est quand même un peu étonnant qu'ils soient aussi haut, aussi fort, probablement en effet, de la modification du fait que le 14-16-9 est relativement mastoc comme patch. Voici pour la mid lane. On va attaquer bot et support maintenant. On va commencer directement par la bot lane parce que c'est quand même assez attaqué la bot lane. En bas, vous avez des piques qui souffrent. Juste, ils souffrent. C'est rien qu'ils le disent, ils savent. Vous avez notre ami Aphelios, c'est un problème avec le collector qui ne lui va pas. Aphelios, il aime bien prendre la létalité en early game, c'est un ADC caster qui overscale. Résultat des courses, il vous rendait tout moins efficace et vous faites en sorte qu'il ait moins de mousse speed, qu'il ait une IE plus chère et que le collector ne soit pas un bon rush. Oui, oui, c'est pas étonnant que notre ami Aphelios prenne quand même un sacré taquet de moins 300 points. il est à moins 300, il passe à moins 600. Ça fait mal. Tristana, à peu près même délire. Tristana, c'est juste, il fallait snowball. La bonne nouvelle dans Tristana, si je me souviens bien, c'est qu'elle n'a pas pris un si gros taquet. Allez, restez à peu près là où elle est. ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça ne la décroche pas plus de ce qu'il y a avant. C'est assez simple. Si on passe au 7 tiers, le 7 tiers qui va nous intéresser pour le bot principalement, ça va être d'aller regarder le fait que Caitlyn ne s'en sort pas, Smolder monte un peu. Smolder baisse beaucoup en pick rate, mais c'est juste que le pick s'est fait un peu casser les genoux sur son attacking, donc c'est un peu compliqué. même si elle profite du patch, ce n'est pas le plus grand gagnant du patch. Caitlyn, il fallait jouer crit létalité. Vous savez ce qui a été nerf ? La dé, les crit. Bon bah, Caitlyn a été nerf. Elle sera up au prochain patch. Zeri, ça va, Samira, ça baisse un peu parce que létalité crit est un peu moins fort. Ezreal n'a pas bougé et Sivir, on en parle juste après, baisse pas mal. On est encore, là encore, dans des choses qui sont, si je vous mets la Sivir pendant ce temps-là, si je vous mets Sivir, on a un champion qui perd en winrack globalement, qui a perdu à peu près 1%, globalement, worldwide. S'en sort pas. Je n'ai pas trop d'explications là-dessus sur Sivir parce que c'est les interactions avec les items, mais visiblement, c'est beaucoup moins solide. Pour ce qui est de la suite, Kalista et Miss Fortune s'en sortent bien. Miss Fortune, elle a pris son taquet et pas plus. Luciane, c'est pas fou. Et franchement, pour un pick qui a 9% de pick rate, aïe, ça lui fait un peu mal. On a, par contre, un champion qui profite bien de tout ça, il est en 1. Hop, pardon, ça c'est des supports, je vous remets ça. c'est Varus. Varus, plus grosse montée des ADC, plus de 300 points, on est passé d'un pick qui était 7 tiers qui s'en sort pas, vous remarquez qu'on commence à le jouer un peu plus, qui a l'air d'être assez puissant, son pick rate monte bien. A l'inverse, de Jinx et Twix, de Jinx et Twix, de Twitch et Jinx, pauvre Twix. Bonjour, tu es un rat malodorant Twix, désolé, j'ai fourché sur le nom de Jinx, désolé bro. Vous avez des champions qui, on enleve des stats à leurs items, donc paradoxalement, ça descend, c'est pas surprenant. Zix qui monte parce qu'en tant qu'AP, bien entendu que relativement, s'y ennerve tous les ADC et qu'on ne touche pas aux AP, les AP sont plus forts. Dommage, vous avez aussi le fait que les persos à kit sont plus forts, Vayne dépend paradoxalement du fait d'avoir de l'attaque speed mais la mousse speed les critent moins. Donc, elle en a profité pour monter un tout petit peu. Vous avez dans le SH aussi qui se retrouve à être très puissante pour cette raison là. Kaisa n'a pas été touchée parce qu'il y a tellement de build sur Kaisa que tout va bien. Nila s'en sort globalement bien et là, on va regarder les trois premiers. Vous avez Jinx. Jinx qui ne bouge pas, qui reste à 30% de pick rate. Avec les worlds, ça ne devrait pas bouger et qui pour le moment s'en sort très bien. Et en reste plus, est-ce que j'ai besoin de vous réexpliquer que Kogmo, je vous l'avais dit dans la méta d'ailleurs, Kogmo, avec Lulu, il y a Lulu, Serafine et Kogmo de fort dans la méta. Pourquoi vous voulez que Kogmo ça soit autre chose que fort ? Et bien entendu que Serafine c'est encore plus fort parce qu'on l'a buffé. Ce n'est pas joué, mais ce n'est pas joué parce que vous n'aimez pas jouer et Serafine, vous les joueurs d'ADC. Ce n'est pas parce que c'est nul. Serafine, Serafine, tout ce que vous voulez avec un support, vous mettez des dégâts, vous mettez un double AP et vous allez voir si vous avez un double AP votre midi joue n'importe comment, ce n'est pas grave, vous vous dépouchez. C'est très 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 fort. Mais vraiment, c'est un truc de ma boule. Et d'ailleurs en plus, il y a encore Tarik en haut du support. Si on passe sur les supports, pour vous montrer un peu tout ça, les supports, c'est particulier, ça n'a pas particulièrement été touché. Il y a des grosses fluctuations qui à mon humble avis sont plus des fluctuations de méta. Vous avez quelques-uns qui sont attaqués principalement sur le fait d'avoir des dépit qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Panthéon typiquement baisse, 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 qui perd. Ça c'est la dé qui disparaît. Vous avez Yuumi qui perd aussi des points. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi à l'heure actuelle. Vous remarquez qu'il y a énormément de piques donc je n'ai pas tout. Je pense qu'on est encore dans l'histoire de la fluctuation statistique que j'observe. On va voir le prochain patch. C'est le défaut de mes contenus quand je suis basé sur les stats. Par contre, il y a des aléas typiquement en lancement de nouvelle saison qui peut poser problème. On ne voit pas tout. Vous avez en 7 tiers. Si je devais ressortir, moi ok, il s'en sort un tout petit peu mieux. C'est vrai que quand il y a plus de défense, c'est sympa. Nautilus aussi qui remonte. Moins de dégâts, égal, je fais moins burst donc je fais plus mon boulot. Wei est pas mal. D'ailleurs, il est tellement pas mal que vous voyez qu'il n'est plus en 7 tiers. Il est en B. Notre ami Wei. Tout en bas. Mais il y est. Vous avez à ce niveau-là pas mal de champions qui perdent des points. Soraka, Milio, Pyke et Xerath qui sont dans les moins 100, moins 200 à peu près. Donc des changements globales d'un tiers qui sont assez intéressants à regarder. Milio et Soraka, je suis très étonné à titre personnel. Même si pour les piques ça ne bouge pas. Xerath, je pense qu'on est dans la fluctuation. C'est un pique qui n'est pas tant pique que ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Et Trech qui revient un peu en force. On est dans de l'ordre du... Ça va. Il était un peu plus bas. Il était à moins 100. Il est désormais un peu plus haut. Pas de gros, gros changements. Pour le tiers, c'est là probablement qu'on a tous les gagnants du patch. Vous avez l'exception de Nami qui baisse en priorité. Lucien est baissé. Donc très logiquement, Nami va avec puisque les champions sont assez concomitants. Tout le reste, c'est du plus 100, du plus 200. Ils s'en sortent mieux. Ils ont des items qui leur vont. Ils ont une méta qui leur vont. Ils ont des ADC qui leur vont. Typiquement en Zilane, vous mettez ça à un Cogmo, ça devient une brute. Tout va bien. Mais pour autant, ce qu'il y a au sommet de la tier list, le S et le S+, c'est les piques qui n'ont pas trop bougé. Ils sont toujours un peu plus forts. Vous avez Lulu qui monte en priorité. Vous avez Poppy qui monte et qui n'a pas fini de monter en priorité parce que avec les Worlds, vous allez voir c'est OP. Et Riot Games qui a bien compris que Poppy est extrêmement fort. Nerf au prochain patch. et vous avez notre ami Tarik qui aime bien le tanking. Donc très logiquement, prend des points et crée un écart ce qui fait qu'il y a un véritable S+, pour les supports. Et ça termine cette tier list parce que je pense qu'on a fait le tour. Voyez sur les supports, je ne vais pas trop m'avancer. On va attendre que ça se stabilise un tout petit peu parce que ce n'est pas le plus facile à faire. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. On se dit à plus tard et abonne-toi mon ami. A plus en ligne.